Les enfants du secret, c'est le titre du polar, du roman que sort Marina Carrère-Dancos. Il va être question à l'instant même de secret, d'une certaine manière avec vous. Bonjour Alain Manarino. Bonjour fille Vendel, bonjour à tous. Bonjour Marina Carrère-Dancos. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Marinette, vous êtes... C'est pas beau ça. On vous appelle comme ça ? Il y a certaines personnes encore qui m'appellent comme ça sur le plateau. Et vous n'aimez pas ? C'est que ça n'est pas sérieux. Non si Marinette. Ah ils le font en direct ? Non mais les assistants à qui je travaille depuis 20 ans qui continuent à m'appeler Marinette. Bon les gars, écoutez ça, arrêtez. Hélène. Vous êtes assez discrète, ça n'a pas été simple de tout récolter. Comme en médecine, il y a je pense le secret médical. Mais quand même, quelques infos sans ordonnance peuvent être annoncées. Alors Marina Carrère-Dancos, comme vous dites souvent, on est bien Tintin. Est-ce que vous préférez, être avec vos enfants, des soirées inoubliables. Quand leur papa travaillait tard, vous organisiez les soirées du mardi. Plateau repas dans votre chambre devant une comédie. Votre bureau à la télé était couvert d'ailleurs de photos de vos enfants, celles de vos vacances, vos amis. Et oui, c'est ça Marina, vous êtes très famille. Votre maman, que vous appelez Madame Mère, vous a transmis la passion de la lecture. Car dans son premier domicile à Paris, quand elle est arrivée de Géorgie, les meubles étaient des caisses en bois remplies de livres. Proche aussi, très proche de votre sœur que vous appelez. D'où vous savez ça ? Elle sait tout, Hélène Manarino. Elle sait tout. C'est vrai ? Aujourd'hui, vous êtes capable de lire un roman en une heure et demie. Vous êtes la pro de la lecture en diagonale, mais vous lisez vraiment, attention. Bosseuse, oui, ce qui vous agace le plus, je vous cite, quand vous prenne pour une blonde. Autre passion. Ça aussi, c'est exact. C'est pour ça qu'elles sont blondes dans votre livre, les héroïnes ? Je pense que oui, effectivement, parce que c'est sérieux une blonde. Autre passion, la sculpture. Vous pouvez économiser des mois pour une jolie sculpture. Marina Carrère d'Ankos, petite, vous vouliez être médecin légiste et vous n'étiez jamais sans votre peluche appelée Mi, qui vient de Mishka. C'est hallucinant. C'est toujours hallucinant avec Hélène Manarino. Et il est toujours dans ma chambre, c'est mon Mi de naissance. C'est vrai ? Oui. Le Mi de naissance. Curieuse de tout, vous avez fait beaucoup de danse, le rock, le latino. Vous aimez chanter du jazz avec une de vos amies. D'ailleurs, vous vous êtes mise au piano aussi, entre vos talons cachés. Du coup, il n'est plus caché. Quel but. Généreuse, votre activité préférée. Préparez des plats à vos amis tout en discutant avec eux. Vous organisez régulièrement des dîners. Vous avez la phobie du frigo vide. Vous refaites le monde quand vous allez déjeuner au San Francisco, à Paris. Gourmonde, oui, jamais sans votre petit carré de chocolat noir. Le matin, c'est tartine de tartare de tomate. Sinon, vous ne pouvez pas vous passer de poissons crus préparés, notamment en ceviche. Cela vous évade et ça tombe bien. Vous adorez les voyages. Voyager loin, programmer longtemps à l'avance. Malheureusement, vous aviez la phobie de l'avion. Mais vous avez fait un stage, justement, pour que ça aille mieux. Vous aimez Mallorque, New York. Maman Pou, l'amie protectrice qui fait attention à la santé de tous, jusqu'à prendre rendez-vous chez le médecin pour ses proches. Les accompagner jusqu'à ce que le rendez-vous soit passé. Oui, c'est vrai. Vous prenez rendez-vous chez le médecin alors que vous êtes médecin. Ah ben, je ne soigne pas mes amis. Ah bon ? Ah ben non. D'accord. Pour vous détendre, vous êtes capable d'acheter, en plusieurs exemplaires, des chaussures. Évidemment, je vous comprends. Mais surtout, vous détendre devant la télé. Vous ne loupez jamais Top Chef, les mamans sur Sister Recherche Appartement. Et oui, vous écoutez De Pardieu, qui chante Barbara, ou encore Benjamin Biolet. Vous plongez aussi dans vos différents livres de chevet, souvent en livres d'Henri Troya, souvent. C'est ça. Mais c'est dingue. C'est dingue. Qui a balancé tout ça ? Comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non, mais c'est quand même très très fort. On ne m'a jamais sorti tout ça. Mais c'est vrai, il n'y a pas une faute. C'est dingue. Tant mieux. Marina Carrerdonco, c'est examen médical terminé. Ce que l'on peut dire, c'est que votre bonne humeur et votre sympathie sont vraiment les meilleurs remèdes. Merci. Merci beaucoup, Hélène. C'est un joli portrait, merci. Merci beaucoup, vraiment. Mais alors, bravo. Je vais enquêter, je ne sais pas qui vous a dit tout ça. Elle est très très forte. Oui, c'est joli. Je ne sais pas qu'un médecin ne soignait pas ses amis. C'est vous ou ça fait partie de la déontologie ? Avec mes patients, je n'avais pas confiance en moi. Je ne vais pas aller risquer de faire un faux diagnostic pour mes amis. Non, je leur trouve des médecins, je leur trouve des rendez-vous. Voilà, ça s'arrête là. Attendez, vous n'aviez pas confiance avec vos patients ? Ah non, non. Je faisais vérifier mes diagnostics. Incroyable. Et c'est pour ça que vous avez arrêté la médecine, réellement ? Oui, c'était terrible, c'était épuisant. Voilà. Et là, vous avez confiance en vos infos, quand vous êtes présentatrice. Oui, parce que je ne suis pas toute seule. Il y a une personne dont j'ai confiance en les infos, c'est Hélène Manarino. Merci beaucoup.